Des pourparlers, mais pas de grandes avancées dans le dossier ukrainien. Joe Biden et Vladimir Poutine se sont entretenus par téléphone samedi. Frank-Walta Steinmeier est reconduit pour un mandat de 5 ans à la présidence de l'Allemagne. Aussitôt réélu, il a pointé la responsabilité de Moscou dans la crise actuelle. À La Haye, Paris et Zurich, les opposants aux restrictions sanitaires tentent de se faire entendre en s'inspirant du mouvement initié par les camionneurs canadiens. Le film El Buen Patron avec Javier Bardem a été le grand gagnant de la cérémonie des Goya, l'équivalent des Oscars en Espagne. Quatrième médaille et la deuxième en or pour le biathlète français Quentin Fillon-Maillet, vainqueur de la poursuite. Les résultats du jour à Pékin à la fin de ce journal. Il ne ressort pas grand chose de la conversation téléphonique de samedi entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Le président américain a menacé son allié russe de répercussions sévères et rapides en cas d'attaque sur l'Ukraine. De son côté, Moscou a dénoncé l'hystérie des Américains qui affirment depuis plusieurs jours qu'une invasion de l'Ukraine serait imminente. Dans la foulée de Washington, plusieurs pays occidentaux ont appelé leurs ressortissants à quitter l'Ukraine. Certaines ambassades ont même quitté Kiev pour déplacer leurs activités dans d'autres villes. Les deux superpuissances sont à couteau tiré, mais elles continuent de laisser la porte ouverte au pourparler. Preuve de l'intense activité diplomatique, les ministres des affaires étrangères russes et américains se sont eux aussi entretenus samedi, mais sans grand succès. L'Ukraine, pour sa part, refuse de céder à la panique. Le président Volodymyr Zelensky a même critiqué les déclarations trop alarmistes de son protecteur américain. La vérité, c'est que nous avons des informations différentes. Et le meilleur ami de nos ennemis, c'est la panique dans notre pays. Et toutes ces informations contribuent à la panique. Elles ne nous aident pas. Samedi, la Russie a lancé des nouvelles manœuvres navales en mer Noire pour s'exercer à défendre la Crimée, péninsule annexée en 2014. Moscou a également affirmé avoir chassé un sous-marin américain de ses eaux dans l'océan Pacifique. Une information démentie par Washington. En Ukraine, la plupart des ambassades occidentales ont décidé d'évacuer leur personnel diplomatique non essentiel. Le Canada et l'Australie ont annoncé fermer temporairement leurs ambassades à Kiev et déplacer leurs opérations dans un bureau, à Lviv, dans l'ouest du pays. La ministre des affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, donne elle aussi ses consignes. Nous garderons notre ambassade ouverte à Kiev, mais nous réduirons le nombre de notre personnel diplomatique et cela s'appliquera également à nos organisations travaillant sur place. Les personnes qui s'y trouvent pour les affaires et les expatriés doivent quitter le pays. Les familles doivent également partir. Mais dans l'aéroport de Kiev, pas d'effervescence. Les étrangers semblent peu nombreux à quitter le pays. Les gouvernements occidentaux ont pourtant insisté. En cas d'attaque russe, aucune opération de rapatriement ne sera mise en place. Ce scénario de guerre inquiète surtout en Europe de l'Est, notamment en Hongrie. Le pays craint un afflux de centaines ou de milliers de réfugiés. C'est ce qu'a déclaré samedi le Premier ministre Viktor Orban. Frank-Walter Steinmeier est reconduit pour un mandat de cinq ans à la présidence de l'Allemagne. Sans surprise, il a été plébiscité ce dimanche par un collège électoral réunissant députés, élus locaux, anciens dirigeants et figures de la société civile. Aussitôt réélu, il a fait part de sa préoccupation concernant la crise ukrainienne. « Nous sommes, dit-il, au beau milieu d'un risque de conflit militaire, de guerre en Europe orientale, et c'est la Russie qui en porte la responsabilité. » Frank-Walter Steinmeier était soutenu par la coalition gouvernementale au pouvoir, dirigée par son parti, le SPD, du chancelier Olaf Scholz. « Frank-Walter Steinmeier, dit-il, a montré qu'il était capable de parler directement aux citoyens, d'assurer la cohésion de notre société, mais aussi de donner des orientations. Et nous avons besoin de cap en ce moment, compte tenu des défis auxquels nous faisons face avec la pandémie, mais aussi en ce qui concerne la sécurité en Europe. » Cet ex-chef de la diplomatie allemande, sous Angela Merkel, s'est taillé une réputation d'ardents défenseurs des valeurs démocratiques, mises à mal par l'extrême droite et la pandémie. « Fonction essentiellement honorifique en Allemagne, le président incarne une autorité morale censée dépasser les clivages partisans. » Aux Pays-Bas, les opposants aux restrictions sanitaires ont organisé samedi pendant plusieurs heures un blocage aux abords du Parlement et du siège du gouvernement à l'AE. Une mobilisation qui s'est terminée dans l'après-midi sous escorte des forces de l'ordre. Le mouvement s'est inspiré de celui des chauffeurs routiers canadiens qui bloquent Ottawa depuis plusieurs jours. La police a ordonné aux participants de quitter les lieux avant 15h30 sous peine d'arrestation et d'amende. Les véhicules ont commencé à quitter les lieux à partir de 16h, mais quelques affrontements ont eu lieu par la suite avec la police. Au moins deux personnes ont été arrêtées. À Paris, malgré le grand dispositif policier mis en place, certaines voitures du Convoi de la Liberté ont atteint les Champs-Élysées, sans toutefois parvenir à bloquer totalement la capitale française. D'autres ont manifesté à pied face à la police qui a fait usage de gaz lacrymogène. 337 personnes ont été verbalisées et 54 ont été interpellées par les forces de l'ordre. Comme à Paris, le mouvement n'était pas autorisé à Zurich, mais des centaines d'opposants aux mesures anti-Covid ont défilé dans la ville suisse samedi, conspuées par des milliers de contre-manifestants de gauche. La police a dû faire usage de gaz lacrymogène, de canons à eau et de tirs de balles en caoutchouc pour disperser la foule. Des arrestations ont eu lieu. Le film El Buen Patron, le bon patron, a été le grand gagnant du prix Goya, l'équivalent en Espagne des Oscars du cinéma. Cette tragique comédie grinçante sur le capitalisme a valu à Javier Bardem le prix du meilleur acteur. Il a dédié son Goya à Penélope Cruz. Je veux dédier ce prix à Penélope, qui est la femme que j'aime, respecte, admire et célèbre chaque jour. El Buen Patron a raflé au total six récompenses, dont le prix du meilleur réalisateur pour Fernando León de Aranoa, un ancien scénariste qui avait déjà été primé en 2002 pour le film Les Lundis au soleil. Enfin, le prix de la meilleure actrice a été attribué à Blanca Portillo pour son rôle de veuve d'une victime de l'organisation séparatiste basque ETA. À Venise, le coup d'envoi du carnaval a été donné ce samedi après deux éditions mises à mal par la pandémie de Covid. Vénitiens et touristes ont pu troquer leurs masques chirurgicaux pour des masques de carnaval. La veille, les autorités italiennes ont mis fin à l'obligation de porter un masque en extérieur. C'est un peu différent, c'est beaucoup plus calme. Il n'y a pas tellement de festivités, mais nous ferons nos propres fêtes, donc ce sera amusant. Venir ici en costume, c'est pour moi un symbole de renouveau. J'espère apporter un peu de carnaval à Venise et j'espère voir beaucoup de masques dans ce carnaval. La reprise du carnaval se fait en douceur. Certains événements comme le vol de l'ange ont été annulés cette année et les touristes ne sont pas aussi nombreux qu'avant la pandémie. C'est un peu difficile car il y a peu de monde, mais nous sommes toujours en vie et nous voulons montrer à tout le monde que nous sommes toujours là et ça c'est merveilleux. C'est tellement beau ici, venez à Venise, Covid ou pas Covid. La tradition du carnaval de Venise remonte au XIe siècle. Cette année, visiteurs et vénitiens vont pouvoir déambuler déguisés dans les rues de la Sérénissime jusqu'au 1er mars prochain. Carton plein à Pékin pour le biathlète français Quentin Fillon-Maillet qui en est à 4 médailles dont 2 en or en 4 courses. Déjà vainqueur de l'individuel, il remporte la poursuite ce dimanche grâce à un 20 sur 20 au tir. Chez les femmes, c'est encore mieux pour la Norvégienne Marte Holsbourg en Isolande avec là aussi 4 médailles mais 3 en or. Après sa victoire lors du sprint, elle fait la course en tête de bout en bout sur la poursuite pour résister à la Suédoise Elvira Heuberg et à sa compatriote Thierry Lekoff. En ski de fond, les Russes ont emporté le relais 4 fois 10 km en devançant les Norvégiens de la superstar Johannes Klebe et le quatuor français composé de Richard Jouve, Hugo Lapalus, Clément Paris et Maurice Magnifica. En ski alpin, le règne du prodige suisse Marco Dermatt ne fait sans doute que commencer avec un premier titre olympique en slalom géant. Il s'impose au dépend du slovéne Zan Kranjic et du français Mathieu Fèvre, champion du monde en titre. Norvège, Allemagne, Etats-Unis, c'est le trio tête au tableau des médailles. La Suisse est 9e, juste devant la France. Le Canada pointe à la 14e place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada